100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, bienvenue sur 100% Émission spéciale encore une fois Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous L'émission est toujours spéciale Qu'est-ce qu'on fait gagner ce soir ? On vous fait gagner votre gel hydroalcoolique Le 100% anti-alcoolique Ça c'est fait, c'est gagné On va tenter de mettre en place le partenariat Ce soir on a deux invités Qui ne sont pas confinés, ils sont là, ils sont avec nous C'est Loïc Jacquet, salut Loïc Salut Cyril Et Julien Dumora Ça rigolera moins peut-être dans une semaine Quand ça va être testé positif Pour l'instant on rigole, on s'amuse Peut-être la prochaine émission on la fait par téléphone On ne sait pas encore comment ça va tourner Merci beaucoup d'être avec nous Évidemment les supporters castrés ne parlent que de ça Il y a eu un communiqué du club ce mercredi On ne sait pas encore vers quoi on se dirige pour la suite de la saison Report des matchs ou huis clos Ce serait plutôt le huis clos qui tiendrait la corde Comment est-ce que vous vivez ça vous en tant que joueur ? Comment est-ce qu'on regarde ça Loïc ? Pour ma part à mon avis c'est extrêmement pénible Parce que pour moi Je ne veux pas minimiser Mais bon ça reste ni plus ni moins qu'une grippe Comme il peut y en avoir tous les ans Alors bien sûr qu'il faut faire attention Mais bon je pense qu'on en fait un peu trop Notamment toutes ces interdictions Bon c'est presque un peu C'est trop pour moi Voilà c'est privé beaucoup de gens De choses qu'ils aiment faire Et je ne suis pas sûr que S'il y avait les rassemblements comme ça Il y aurait vraiment une épidémie Dans toute la France Donc voilà pour moi c'est un peu excessif Plutôt s'il fallait choisir Plutôt c'est quoi le moins pire pour toi Actuellement les solutions Il y en a qu'une possible C'est le huis clos On ne peut pas reporter les matchs C'est impossible Le calendrier est déjà très long Très surchargé On fait comment ? On le repousse jusqu'au mois de juillet Les joueurs qui sont plus sous contrat Ils partent en n'ayant pas fini le championnat Enfin bon C'est impossible de reporter les matchs Et bon ben il n'y a que le huis clos Donc il faudra faire avec C'est comme ça C'est l'Etat qui a choisi Donc on le fera avec Mais bon Et surtout combien de temps C'est ça aussi la question Oui combien de matchs huis clos Julien pareil pour toi Le huis clos ça te sent On semble se diriger vers ça Ouais enfin Il n'y a rien de sûr encore Mais A priori on semble se diriger vers un huis clos Donc On va essayer de se préparer A A ce genre d'éventualité Ça va être Particulier pour nous ici Surtout que On est très suivi par nos supporters Et Ils nous sont très importants Sur nos matchs à domicile Donc Voilà A nous de nous préparer Mentalement Pour essayer de jouer les matchs Voilà Dans un stade vide Ça vous est déjà arrivé De jouer Alors peut-être pas un huis clos complet Mais Dans un compte En Russie peut-être A part en Russie Exactement Ça vous est déjà arrivé Ah mais en Russie c'était ça C'était un match à huis clos Il y a Choqué Il y a presque plus de personnes A mis en place la veille Qu'au match Ça j'y pensé en le disant J'avais pas en tête J'y ai repensé en le disant Effectivement Et après sinon C'est la seule fois Ça vous est déjà arrivé Alors peut-être avant Quand on s'étiez plus jeunes Il y a pas d'équipe Il y a pas d'équipe Il y a pas d'équipe de rugby À Monaco Donc A priori Non Ça vous est déjà arrivé De jouer dans des stades Complètement désert Même plus tôt Ou Ce sera vraiment Une première Moi ça sera Ouais Une première Il y a toujours Un petit peu de monde Même si parfois On a connu des stades vides Mais De là que ce soit Vides et vides Pour moi ça sera une première Parce que huis clos Il faut être clair Il y aura Le personnel Il y aura Une partie de la presse Alors je sais pas comment Au niveau des partenaires Je serais peut-être là Je sais pas encore Il est en train De revendre sa place Voilà Il y a du gros arrêté Il y a du gros marché noir A faire Bref Enfin passons Ça c'est pas Mais un trafic d'accréditation Vous envoyez un mail A l'adresse Voilà sur 100% Et en tout cas Voilà On parle Il y aurait peut-être Allez en tout cas C'est une centaine de personnes Réparties dans le stade Ça va être assez impressionnant On en discutait avec toi Julien Juste avant On disait ça Même pour vous Sur le terrain Ça doit être Ça doit tout changer Il n'y a plus le brouhard Ambien de la foule Tout ce qui se dit Tout ce que dit chaque coéquipier Chaque adversaire Vous l'entendez complètement Ça ça doit vraiment Changer les choses Ouais Donc on va On va se préparer en conséquence Surtout que le prochain match C'est un match capital Pour le club Pour nous Donc voilà Contexte particulier On est prévenu À nous de l'anticiper Tout simplement Ce sera le 21 mars C'est quand même bizarre Dans la préparation Il faut vraiment y penser Parce que petit à petit Dans un match Pendant 80 minutes Où il n'y a plus de bruit Où il y a Où on entend Deux trois Consignes Ça ressemble à un match amical Donc il ne faut pas tomber Dans le piège À un moment donné Perdre Cette mentalité Cette confiance Non ? Par rapport à ça Comment vous allez le préparer ? Ouais c'est vrai que Sur certaines actions Une grosse mêlée Un gros panoporté Un essai C'est vrai que le public Transcend un petit peu l'équipe Et c'est dans ces moments-là Où on gagne un petit regain de confiance Là c'est vrai qu'il y aura moins de bruit On va tout entendre Mais voilà comme le dit Loïc Les coachs vont l'anticiper Et nous aussi Donc on va pouvoir bien se préparer Pendant dix jours À cette réception de Bayonne Qui est très importante pour nous Il y en a certains Qu'on entendra plus que d'autres Sur le terrain Comme qui par hasard ? Ah je ne sais pas Non mais il y en a certains Certains C'est possible aussi Ça serait intéressant en tout cas Pour moi en tant qu'observateur D'entendre ce qui se dit Sur le bord de touche D'entendre les consignes des coachs En direct Ça aussi ce sera peut-être intéressant Même pour vous Parce que est-ce que vous les entendez vraiment Quand vous êtes en plein match En plein dedans Quand tu as Mauricio Qui s'égosille Qui s'épouvonne sur le bord du terrain Est-ce que tu entends tout ce qu'il dit ? Moi perso Je n'entends pas du tout C'est pour ça Ça va changer C'est quand même pas le pire Ça peut me perturber C'est pas le pire Moi aussi On est de jardot Sur le bord de touche Mais ça risque de changer Votre quotidien De sportif de haut niveau Avec cette affaire Est-ce que vous avez reçu Des consignes du club Quand vous arrivez Dans les vestiaires A l'entraînement Est-ce qu'il y a des gestes Des choses déjà Des mesures qui ont été prises ? Julien ? On a eu Réunion de reprise Avec Mathias Roland Qui nous a expliqué Un petit peu Les démarches à suivre Bien se laver les mains Pas se dire bonjour Pour éviter de Voilà D'attraper Ou de propager Ce virus Donc Dans les jours Qui vont arriver Il va falloir faire Encore un peu plus attention Que ce qu'on pouvait faire Jusqu'à présent Soyons clairs Quand même Quand une personne Un joueur a une angine C'est la même chose Pour vous Ça n'a pas changé Par rapport à ça Cette hygiène Même une gastro Voilà exactement Il y a souvent Les épidémies gastro Tous les ans Qui touchent en général Pas mal de joueurs Et se propagent très rapidement Donc C'est la même chose C'est un petit peu la même chose C'est excessif quoi Voilà C'est tout Pour moi C'est vraiment excessif On verra Moi on refait l'émission Dans trois semaines Et on va Je ne sais pas Moi franchement Je ne suis pas médecin Je ne me mouille pas Je ne me mouille pas là-dessus On va suivre ça Un mois avec toi Loïc Sur ta prolongation Tu as prolongé Alors d'une saison C'est bien ça Déjà félicitations On est contents C'est l'occasion pour toi De revenir encore plein de fois Donc déjà ça c'est bien Tu me dois un mug en plus En plus En plus ça a toujours ton mague Il a signé que pour ça Et tant que je ne l'aurai pas Je reviendrai Je peux te lire Qu'est-ce qu'a fait Comment ça s'est passé Toi dans ta tête C'était clair Tu attendais Tu voulais continuer encore Tu étais dans quel état d'esprit Comment ça s'est fait Déjà physiquement Mentalement Je me sens très bien Toujours Je me sens compétitif J'ai envie de donner J'ai envie de donner A ce club Qui m'a beaucoup donné aussi Et voilà Mauricio M'a dit qu'il voulait Aussi continuer l'aventure avec moi Donc voilà A partir de là J'étais très très content Et ça s'est fait Très très vite Donc voilà Je suis très très content De rester ici Parce qu'il y a un bon groupe Et je ne me voyais pas Aller ailleurs Donc top Question indiscrète Est-ce qu'il y a une clause En cas d'incident Il y a une clause En cas de descente Mais oralement Je leur ai déjà dit Que même si le club descendait Quoi qu'il arrive Je resterai Parce que ça se fait De plus en plus Il faut savoir Après je peux comprendre Peut-être certains joueurs Et jeunes joueurs Qui visent l'équipe de France Et pour qui une descente En pro des deux Peut être plus handicapant Moi c'est pas le cas Donc voilà Quoi qu'il se passe Dans le club Je resterai Mais bon Je ne compte pas rester Pour jouer en pro des deux Je ferai tout Pour que je reste en top 14 Parce qu'il le mérite Julien Encore une année Minimum A supporter Loïc Ouais Je suis très content Et très heureux Que Loïc Puisse se prolonger Avec nous Voilà Il fait partie Des cadres de l'équipe Donc c'est important Pour le groupe Qu'un joueur comme Loïc Est ressigné Donc c'est super positif Pour nous J'ai envie de l'embrasser Mais je ne peux pas C'est quoi On se calme dans un rock À l'entraînement On trouvera une solution En tout cas C'est intéressant De voir ça Alors que ce soit toi Loïc Toi aussi Julien Mais la saison prochaine Vous allez peut-être Être amené Encore plus que maintenant A avoir un vrai rôle De leader Parce qu'il y a énormément De joueurs qui vont partir Des joueurs qui étaient là Depuis longtemps A l'issue de la saison Et donc Les cadres Ceux qui sont là Depuis un petit moment Le cercle va se restreindre Vous aurez ce rôle là À jouer peut-être Encore plus Que ce que vous pouvez faire Maintenant tous les deux Surtout Julien Moi Je suis en fin de parcours Je suis plutôt là Pour accompagner Et voilà Essayer d'aider Les jeunes qui montent Parce que C'est eux qui vont prendre Les responsabilités Maintenant C'est eux qui vont avoir À charge De mener l'équipe Donc Moi je serai surtout là Pour les aider Les accompagner Discuter avec eux Et Et faire en sorte Que eux progressent Dans leur management Et dans leur leadership Tout simplement Julien Ouais C'est un rôle Voilà Qui Qui nous tient à cœur De petit moment maintenant Comme l'a dit Louis Qu'à nous de montrer L'exemple Que ce soit sur le terrain Pour que les jeunes Voilà Prennent Prennent le même chemin Que nous Et Prennent conscience Qu'on est dans un club Qui est différent des autres Et ça Il faut que ça perdure Donc A nous les anciens De par notre comportement Sur le terrain En dehors Voilà De driver Les nouveaux Et les jeunes Qui montent A rentrer dans ce moule Du castre olympique 100% C'est Oloïc Jacquet Julien Dumora Avec nous 100% C'est O Tous les jeudis soirs De 19h A 19h30 Dernière partie Cyril Dernière partie de l'émission Avec Je salue Parce qu'on a un jeune Spectateur en studio Avec nous Qui fait bien baisser La moyenne d'âge C'est Timothée Qui est là Il était déjà venu nous voir Il revient nous voir Timothée Salut Tim On est content que tu sois là Ça va ? Ça se passe bien ? C'est bon Il est d'accord Un petit mot avec vous C'est la période Je voulais parler Élection municipale Où est-ce que vous votez ? Où est-ce que vous vous êtes Inscrit depuis quelques années Que vous êtes là Vous votez sur Castre Ou est-ce que vous votez toujours Dans vos villages Dans vos communes d'avant ? Julien ? Non moi je vote toujours A Arrudi Dans mon village Du Berne Et tu vas voter ? Tu vas voter ? T'as suivi un petit peu ça ? Ou c'est loin ? Ouais 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 Surtout que le maire Sortin c'est mon oncle Ah ! Et qui a une liste Ça devrait bien se passer Ça devrait bien se passer Ouais voilà Trampi Mais ça part de là Les non-tables ça part de là Et toi Loïc ? Écoute moi je vote à Saïs Là où je réside Voilà Bon je suis pas trop Les élections à Saïs Et puis j'ai eu La belle surprise De voir dans ma boîte aux lettres Hier Mon cher voisin Sur une liste Donc Yannick Caballero Pour pas le nommer Voilà Le cachotier Ah j'ai été surpris Et bon Du coup peut-être que Je vais attirer mon attention Et ma sympathie Envers mon voisin Il faut bien avoir Des bonnes relations De voisinage C'est vrai C'est beau C'est beau ce que vous dites Ça ce sont des Voilà C'est la maturité C'est la maturité des hommes Et ça me fait la transition Sur ce questionnaire On lève cette politique Je vous ai préparé Ouais c'est beau Ça c'est la politique des copains Mais c'est comme ça que ça marche C'est comme ça que ça marche Le questionnaire des papas Le questionnaire des darons Parce que voilà Vous avez du recul Vous avez une certaine expérience Un peu de nostalgie Un peu de c'était mieux avant Ou pas forcément Mais je voulais en profiter Pour vous demander Par exemple Loïc Qu'est-ce que c'est toi Pour toi La pire chose Qu'un tout jeune joueur Pourrait faire Dans le vestiaire C'est quoi Loïc ou je viens d'ailleurs C'est quoi Quand on est tout jeune Et qu'on arrive dans un groupe Pro comme ça Le pire truc qu'on puisse faire Voilà je pense C'est d'aller piquer du shampoing Ou la serviette D'un ancien Dans son casier Et sans lui dire en plus Ah d'accord Tu l'as vu déjà ? Ça c'est fait ? Ouais Enfin il faut balancer là C'est les gens au droit de savoir Ouais mais pas des tout jeunes Mais bon des jeunes oui Quelques-uns qui T'as le bonhomme qui arrive Avec sa station radio Et qui met le gros morceau de rap Là Non mais bon C'est mal aux oreilles D'accord Ok non très bien On essaye d'apprendre avec vous Les règles du vestiaire Alors Julien je te pose la question De l'autre côté Quelle est la meilleure chose Qu'un tout jeune joueur Pourrait faire En arrivant Pour s'intégrer Pour bien se faire recevoir Nettoyer les crampons Payer du jeu Qui nous paye le café le matin Qui est le cherché Qui nous débarrasse l'assiette le midi Qui nous repaille le café Qui nous repaille le café Un serviteur Ok non mais c'est bien Faut s'imposer C'est quoi parmi tous les groupes de joueurs Que vous avez pu connaître Que ce soit à Cas Que ce soit dans vos anciens clubs Même en jeune Votre tradition préférée Le petit rituel que vous pouviez avoir C'est quoi ce que vous avez préféré Dans votre carrière ? Loïc ? Une tradition ? Ouais un petit rituel D'avant match ou d'après match Que ce soit un chant Ou un truc que vous faisiez tout le temps Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent Comme ça en tête ? Une bonne bière après une victoire Ouais dans le vestiaire La bière dans le vestiaire ? Ouais la bonne bière dans le vestiaire Celle qui fait vraiment du bien Et que t'es rincé Tu t'assois Et tu te tringues vraiment Avec le mec que t'as encore en tenue Celle-là elle fait du bien Franchement Comme nous après une émission Voilà Quand vous êtes en petite tenue Je comprends le travail C'est moins glamour C'est moins glamour que les joueurs du CO Avant d'être à Castres Est-ce qu'il y a un match Que vous avez joué contre Castres Qui vous a particulièrement marqué ? Est-ce qu'il y en a un qui ressort ? Ouais Loïc toi direct Ouais il y en a deux Il y en a deux Un mauvais C'était la demi-finale à Nantes Ouais Où on sortait d'une finale de Coupe d'Europe Où c'était très compliqué Et je me rappellerai toujours De cette première mêlée Où on s'est enfoncé Et là On s'est dit Ça allait être compliqué Et après un très bon C'est l'année juste avant Que j'arrive à Castres C'est-à-dire en 2016 Et ça faisait 43 ans Que l'ASM n'avait pas gagné à Castres Et c'était ma dernière possibilité De gagner à Castres avec Clermont Et on a gagné Et là J'avoue que J'étais pas frais Quand je suis descendu du bus C'est long Castres et Clermont T'as un souvenir comme ça toi ? J'ai eu la chance de jouer contre Castres T'avais d'accord T'avais jamais joué J'étais à Toulon J'avais pas joué Ni le match aller Ni le match retour Donc voilà Tous mes souvenirs Moi sont bons Sont ici Quel est le meilleur conseil Qu'on vous a donné Quand vous étiez jeune joueur ? Est-ce qu'il y a un conseil Qu'un entraîneur Un ancien Ou un autre joueur Vous a donné Et puis qui vous a servi Auxquels vous repensez encore ? Il y en a ? Ta gueule Tu parles trop C'est qui qui t'a donné ce conseil ? Il y en a un paquet Tu es trop dans sa boutique Parler c'est vrai Julien Non mais c'était Quand t'es jeune De prendre du plaisir Donc c'est vrai que maintenant Plus les années passent Plus on se dit Qu'il n'en reste pas beaucoup Et il faut vraiment profiter Parce que ça passe vite Dernière question Quel cadeau Il faut offrir à Capo Pour son départ en retraite ? Est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que ce serait quoi Le cadeau idéal A offrir à Rodrigo Capo Ortega A la fin de la scène Coupe d'Europe ? Une belle boîte de ferré au rocher Il va être ambassadeur Pour cette future soirée La soirée de l'ambassadeur Plus sérieusement C'est sûr que Déjà sauver le club Il serait très très heureux Et puis après C'est lui souhaiter Déjà beaucoup de bonheur Et les meilleures choses possibles Dans sa reconversion Que ce soit tant familial Que professionnel Donc voilà C'est surtout ça Et puis il fera de la boxe en plus Il vous a expliqué Qu'il allait se mettre à la boxe Donc On va pas chatouiller Il faut pas trop Il restera tranquille encore Loïc Jacquet Julien Dumoura Merci beaucoup messieurs D'être venu nous voir Juste avant le confinement Ça fait plaisir On a pas encore d'infos là-dessus Viens Timothée Viens Timothée D'entraîner Tim et tous les copains Merci Timothée Quelque chose me dit qu'on te reverra Dans cette émission On prépare la relève sur le long terme C'est du travail de longue haleine 100% c'est aussi terminé Merci beaucoup Julien Merci beaucoup Loïc Merci Tim Et on vous dit nous A la semaine prochaine Evidemment Bonne soirée D'ici là avec le retour des tubes Sur 100% c'est juste après ça